Ce qui impressionne le plus, c'est cette souplesse globale de l'épiderme et du derme. Pliable, déformable, comme une patte homogène, solidarisant tout, sans plan de décollement, sans couche stratifiée. Tout est en continuité dans la différence et dans le mouvement. L'apport sanguin est incorporé dans cet ensemble à tous les niveaux, avec des réseaux verticaux, horizontaux, obliques. Souplesse, énergie, information, tout est indissociable. La coupe transversale observée de l'épiderme va se dessiner en fonction du relief de la surface. Parfois en tuile romane, parfois sans relief notable. Ce que l'on perçoit immédiatement comme un repère évident, c'est la limite de l'épiderme avec le derme, au niveau de la lamina d'ensa et les petits vaisseaux papillaires verticaux. L'épiderme est homogène sur toute sa hauteur et le stratum corneum, composante ultime, participe lui aussi à sa dynamique qui est globale. L'épiderme bouge donc, mais en plus, regardez bien cette séquence. On peut déterminer au sein de l'épiderme une architecture en maillage, légèrement convexe et qui s'invagine vers la profondeur.